Gare à la gare À la fin des années 1930, on recensait à la gare d'Ecosine Carrière près de 100 trains par jour. À l'époque, la presse relayait la nécessité de sécuriser l'outil verroviaire et les abords de la gare. Dans la scénette du 2 janvier 1938, on lit notamment ceci. « Il y a un an, nous avons signalé l'insécurité des voyageurs dans cette gare. Les journaux ont fait écho aux réclamations formulées. Depuis, qu'a-t-on fait ? Rien. Nous rendons à nouveau la SNCB responsable des accidents qui, tôt ou tard, se produiront. Pas un abri pour les voyageurs. Attendons que le malheureux accident arrivé à notre estimé concitoyen Justin Couseau se réitère en gare d'Ecosine Carrière ? Pas un abri pour les ouvriers prendre leur repos. Et la municipalité d'Ecosine, qu'a-t-elle fait pour signaler à qui de droit la vétusté des bâtiments, le danger permanent des quais ? Rien. Absolument rien. Un bon mouvement, messieurs. Pourquoi n'inviteriez-vous pas notre ministre des Transports à venir constater des visus à largeur des quais ? Tout spécialement celui se trouvant entre les voies 1 et 2. Le passage des trains sur le seuil de la porte de la salle d'attente. Le danger de traverser les voies. Le manque d'abri pour ouvriers et voyageurs de la gare. Un bon mouvement, messieurs de la municipalité. Nous avons les élections pour le renouvellement de vos mandats en 1938. Le manque d'abri pour le renouvellement de vos mandats en 1938. Sous-titrage ST' 501